Aujourd'hui, je suis directrice projet et produit chez NaoCP. NaoCP, c'est une plateforme de trading. Les institutionnels, c'est des amundis, des gens qui ont des plans épargne entreprise, qui collectent beaucoup d'argent, des assurances-vie, ce genre de choses. Ils sont obligés d'appeler au téléphone ce qu'on appelle des dealers, qui sont des intermédiaires bancaires, pour acheter ce genre de produit. Nous, chez NaoCP, l'idée, c'est de digitaliser et de mettre tous les acteurs via une plateforme, une interface web ensemble pour qu'ils puissent acheter le papier directement. Dans cette entreprise-là, moi, ce que je fais, c'est que je coordonne le produit, la plateforme de trading et l'aspect projet. Je suis sortie en 2009 de l'école d'ingénieurs dans laquelle j'étais, l'ENSTA. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Et il s'est trouvé qu'à la Caisse des dépôts, il y avait un poste à l'ALM, donc c'est la gestion active-passive. Ce n'était pas du tout ce sur quoi j'étais partie, mais c'était une vision un peu plus générale du bilan, comment fonctionnait une banque. Et finalement, moi, j'ai tout de suite eu l'intuition que ce n'était pas la job description en soi qui était importante, mais le cadre et ce qu'on me proposait. Et donc, petit à petit, comme ça, j'ai fait ce poste-là. Puis ensuite, du trading. Pareil, ce n'est pas quelque chose que je trouvais attrayant. Moi, j'avais plus envie de faire de la recherche, d'avoir des projets, un cadre un peu plus différent. Et en fait, maintenant, le trading, ça m'a beaucoup plu parce que c'est comment est-ce qu'on va faire des choses un peu nouvelles, réfléchir à de nouvelles stratégies, ce genre de choses. Et voilà, donc j'ai fait la gestion active-passive où j'ai eu le contexte de la banque. J'ai fait du trading. D'abord, côté émetteur. Donc, on avait des problématiques. Est-ce qu'on a besoin d'argent ? Pas besoin d'argent ? Pourquoi ? Comment ? Et après, vraiment du trading côté trading. Est-ce que j'achète ? J'achète pas et je revends. Et le trading que je faisais était sur le support qui, aujourd'hui, est notre sous-jacent pour la plateforme. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça fait un peu une boucle parce qu'au départ, on était peut-être plus prêts, en sortie d'école d'ingénieur, à gérer du projet, à gérer ce genre de choses. Mais finalement, moi, j'ai fait tout un parcours qui m'a maintenant menée à ça. Et donc, aujourd'hui, côté projet, on coordonne une équipe de développeurs. Donc, on est une start-up. Effectivement, je pense que moi, je viens d'une famille où c'était plus les femmes qui tenaient les rênes de tout. Ma grand-mère maternelle, celle qui a ouvert le business quand elle est arrivée au Vietnam. Ma mère, quand elle est arrivée en France, celle qui s'est dit, on va ouvrir le commerce et qui a osé faire des choses. Donc, moi, je n'ai pas cette, culturellement, je n'ai pas ce dictat de dire, oui, il y a des métiers d'hommes ou des métiers de femmes. Donc, ça m'a beaucoup aidée, en fait, parce que je ne me suis jamais dit dans ma vie, ce truc-là, je ne pourrais pas le faire parce que je suis une femme. Et je pense que ce blocage-là doit vraiment être levé parce que je voyais, c'était assez drôle parce que j'avais plein de copines qui étaient mes brillantes, mais sur les maîtres scientifiques, elles n'y arrivaient pas parce qu'elles se disaient qu'elles n'y arriveraient pas. Au tout départ, j'étais complètement contre cette notion de quota, que ce soit dans l'intégration d'école ou non, ou même dans la vie professionnelle, parce que je trouvais que c'était se dire que les femmes n'y arriveraient pas et qu'elles sont une classe un peu différente et tout ça. Dans ma carrière, j'ai fait beaucoup aussi l'objet de programmes dédiés soit aux jeunes, soit aux femmes. Au départ, je me disais, mais c'est complètement, c'est un peu vieux jeu ce truc-là et je l'ai hyper mal pris en fait, alors que pas du tout. Au final, il y a eu quand même une communauté, on rencontre d'autres personnes qui ont ces canaux-là. Donc, il ne faut surtout pas hésiter, tout ce qui est réseau, alumni, spécialisé pour les femmes, à se dire que ce n'est pas sectaire en fait. C'est juste qu'on est confronté à des choses un peu similaires qui sont un peu difficiles à expliquer aux hommes parce que tout de suite, ils vont dire qu'on traite de sexiste alors que non, c'est un fait. On est confronté à des problèmes différents parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parfait. Et donc, échanger autour de ça et essayer de trouver des solutions, des choses différentes, c'est important. Et donc, voilà, sur cette histoire de quota ou de, est-ce que le fait d'avoir, par exemple, une exposition Femmes et maths, est-ce que c'est bien ou pas ? Moi, je trouve que c'est une excellente chose parce qu'il y a quand même besoin aujourd'hui, on est un peu dans un entre-deux, d'avoir des ambassadeurs sur ce genre de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada